Musique Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal présenté par Lydie Alexandre, réalisé par Mijuel Simoté, écrit par Joël Fanfan. Au sommaire de cette édition, ce mercredi 16 décembre, ramène le 30e anniversaire des premières élections démocratiques tenues en Haïti et qui avait porté au pouvoir l'ancien prêtre de Saint-Jean-Bosco, Jean-Bertrand Aristide. Sept mois après son intronisation, Aristide a été renversée par un coup d'État militaire, rappelle la coordonnatrice du parti de Tabard, Maryse Narcisse, devant les micros et caméras des journalistes à la Fondation Aristide. Le docteur Narcisse en profite pour dénoncer la détérioration du climat sécuritaire. Elle souligne que la crise sociopolitique que traverse Haïti est le résultat de l'assassinat de Jean-Jacques Desalines et aussi du renversement du régime d'Aristide en 2004. Écoutez les précisions de Maryse Narcisse au micro de Jean-Paul lundi. 13 décembre 1990, peu païsien, nan yon unité historique, telèvèk en païsien, konto systèm peu zé souse, ki rive nan bout li. Bataille l'a pas de facile, men nou konè, peu pa organisé, pa kon pedi du bataille. Averk président Jean-Bertra Aristide kom lider, chanjman te komanse a panifeste. Nou te goumen kont eksklusion pou patisipasyon. Nou te goumen kont epunite pou nou te jwenn justice. Nou te goumen kont korupsyon pou resous peyi an te kajere nan transparans pou tout moun te kajwenn. Pouske tout moun se moun. Diyan 16 décembre 2020, 30 ans apre, bataille l'a maré pi red. Fosfe nouayo mette ansom pou kontinue foule dignite nou an bapye yo. Ensekurite, kidnapin, zak asasinay, masak, chomaj, grangou, mize, elatriye, Fè pep la, kontinue ap monte yo kalve pa do. Peyi an tounen yo lan fè. Tout moun ap vive nan kese re. Se chak jou, gen moun ki sorti pou al chèche la vi, ki pa retounen la kaj yo. Ki disparet, ou bien yo jwenn kadav yo su yon pil fatra. Ki le blo ab suspen kou le nan jye maman ak pa papitit. Si pate genyen kou d'Etat, eske se konsa bagay yo ta ye. Organizasyon politik Fomila Valas, re te fidèl a vizyon 16 december 90 la. An bali deshi, prezident Aristide, komite exekutif la, Fomila Valas, ansom avèk potpawol yo, ansom avèk gen yo, ki apanime toun komisyo yo, ansom avèk tout selul ti fami nan tout peyi an, ki se racine, ki bay organizasyon, tout fos li, nap toujou la nan bontan kom nan mouvetan pou ndefon entere pep haïsien. Ansom nou kafèl, ansom ansom nou pral fèl pou l'honneur, respect tout haïsien, san disteksyon. Yon sel nou fèl, ansom nou fèl, ansom nou fèl, ansom ansom nou sèl a. Autre point, l'association littéraire atelier jeudi soir organise une série de ventes signature entre le 16 et le 19 décembre 2020. Deux livres sont à l'honneur à cet événement Antoine Desgommiers de Lionel Trouillon et si je comptais ma ville de l'écrivaine Chantal Kénol, sans compter un numéro spécial de la revue de l'association dénommée Desnombres, publiée en hommage à Georges Castra. Les précisions avec l'un des organisateurs de l'événement, l'écrivaine Lionel Trouillon, au micro de Mijuel Timothée. Atelier jeudi soir, moune qui écrit, moune qui m'ambure écrivaine, c'est de l'écrivaine. Et Atelier a lui même créé une maison d'édition. Maison d'édition, ça a lui publié premier livre, membre Atelier. Par exemple, Chantal Kénol, qui est membre fondateur d'Atelier, a publié premier livre, qui c'est un recueil nouvel qui est si je comptais ma ville. Et puis, Atelier a comme association et comme maison d'édition, il y a une revue. Ce sont revues qui travaillent sous littérature, sous réalité sociale là. Et revue a nous fait publier un numéro qui consacré à grands poètes haïtiens, immense poètes haïtiens, Georges Castra, qui nous a mis en commençant à l'année 2020. Donc, nous avons fait activité à l'atelier, nous avons fait de manière collective. Même si Chantal Kénol écrivait pas, moi-même écrivait pas. Mon revue a lui même, c'est un bon monde qui écrit là, donne son revue, parmi lesquels des amis qui n'ont pas forcément à l'atelier, qui n'ont pas à l'écrivaine, qui n'ont pas à l'écrivaine, qui n'ont pas à l'écrivaine. Nous avons fait des activités collectives, pour nous montrer son propre travail. Dans ce pays, parfois, il y a un petit côté individualiste. Donc, nous m'en m'en m'en, beaucoup, moi-même, chef, moi-même, nous-même, nous pas ouels, nous pas ouels comme ça, nous avons nécessité, même dans le domaine de littérature, pour mettre énergie positive y'a ensemble. Et c'est ça que fait l'atelier à fonds activité, nous présenter plusieurs livres. Donc, il y a un livre pas maintenant, un roman qui est l'Antoine Légoumié, qui a sorti en France tout. Mais, avec l'atelier à fonds éditions, ici, en Haïti, parce qu'il y a une édition faite en France, là, la bonne prochaine. Donc, il y a un important pour ces Haïtiens qui sont capables de l'île, dans son baguette personnellement, c'est important. Donc, c'est comme ça, nous gagnons plusieurs activités. Pourquoi ça nous fait plusieurs activités ? Dans le contexte PIA, il y a tel monde, il y a tel monde, il y a tel quartier, il y a tel quartier, nous avons eu compte de bonnes difficultés qui gagnent dans le PIA, problèmes de sécurité, problèmes... Tout le monde va fréquenter le même espace, donc, nous essayons de distribuer l'activité, pour l'instant, en Porto-Prinse. Et puis, nous sommes capables, bien sûr, de faire d'autres activités dans la province, parce que nous allons venir du PIA à Porto-Prinse. Antoine Desgoumié est un roman qui raconte l'histoire des deux frères descendants du fameux Ougan de la localité Goumié, dans le département de la Grandance. Ces derniers se lancent dans une quête généalogique pour découvrir leurs ascendances, leur ascendance et mettre fin, et mettre à profit la sagesse qui caractérisait ce prêtre du vaudeau. L'autre oeuvre, en l'occurrence, Si je comptais ma vie, est un recueil de nouvelles micro-fictions qui racontent la vie des personnalités de différents secteurs de la ville de Porto-Prinse. C'est un ouvrage qui invite les lecteurs à faire la connaissance des gens que nous rencontrons dans notre quotidien, sans porter une attention à eux. Écoutons les auteurs de ces ouvrages, Lionel Trouillot et Chantal Kénol, au micro de Mijuel Timothée. Tout le temps l'a dit que c'est pour Antoine Nengomier qui est-ce qui est Antoine Nengomier. Ça l'a dit, ça l'a dit, ça l'a dit. Donc l'a dit, ça m'a fait un personnage qui a cherché qu'on est qui est-ce qui est Antoine Nengomier. Et l'a dit, c'est qu'il y a un homme qui s'allume même qui a pu vivre au quartier, côté affaire par bon, misère tout le temps. Est-ce que Antoine Nengomier est capable de tirer le bagage ? Parce qu'il y a Antoine Nengomier son équité qui est remplie de sagesse. Est-ce que dans la réalité, la vie de la sagesse, Antoine Nengomier est capable de tirer le bagage ? Donc, il y a deux frais. Il y a Antoine Nengomier qui a passé 16 ans, qui a cherché qu'on est qui a cité. Et nous, l'autre qui a dit que ça n'a pas été intéressé, c'est qu'il y a un homme qui a pu capturer. Moi, il y a un besoin d'un soutien, d'un misère à nous. Et puis, deux frais, ça a eu, comment deux frais, ça a eu, qui a entraîné, passé à ça, ça a apprend, ça a projeter, et on regarde qui ça a eu capable de faire avec la vie, dans la condition territoriale. Si je compte à ma ville, c'est un recueil de nouvelles, en fait, de micro-fiction, ce sont des petits tableaux de la vie urbaine, dans la ville que je connais le mieux. C'est pas au prince, évidemment. Mais ça pourrait, à la limite, être n'importe quelle autre ville d'Haïti, où les mêmes choses se passent, où les mêmes vies se croisent. L'idée, c'est de ne pas présenter la vie, mais de présenter les gens qui vivent dans la vie, et surtout les personnes qui se croisent, et puis des fois, ne se connaissent pas, ou ne se reconnaissent pas. Donc, c'est pour moi, mon intention d'auteur, en écrivant, et en rassemblant ces petits textes pour ce recueil, c'était d'attirer l'attention des gens sur ce qu'ils croisent et qu'ils ne voient pas. Donc, on ne va pas retrouver les gens que je crois au quotidien, les proches, les personnes, les personnages que j'invite d'autres à voir, parce que des fois, on regarde, mais on ne les voit pas. Et donc, il y a le parc cotilleur, il y a la petite fille sur le trottoir, il y a cette prostituée, et puis d'autres personnes que j'ai rencontrées ou pas, et à qui je décide de donner un nom, une existence qui vaille la peine d'être regardée, d'être considérée. Je nous invite à reconnaître en l'autre quelqu'un que nous sommes aussi, quelque part, et à donner vie à ces personnes qui sont des inconnus ou des oubliés de la société. Voilà. Et puis, dans l'international, l'Organisation mondiale de la santé préconise le port du masque lors des réunions familiales de Noël et des fêtes de fin d'année en Europe, a-t-elle annoncé mercredi en avertissant d'un risque élevé de nouveaux rebonds de l'épidémie début 2021. Au cours de ces derniers jours, près de 1,7 million de nouveaux cas ont été enregistrés, ainsi que plus de 34 500 morts à l'approche des fêtes de Noël. De nouvelles batteries de restrictions entrent en vigueur mercredi dans plusieurs pays européens pour enjuguler un niveau de contamination au COVID-19 jugé préoccupant, avec notamment la fermeture des commerces non essentiels en Allemagne et des pubs et restaurants au Royaume-Uni. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada